... Mesdames et messieurs, chers amis, vous le savez, l'association Estroideon accorde la plus grande importance à dire ce que dit la science et ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Sur la question de la Covid qui a occupé tous les médias, qui nous a occupés toutes ces deux dernières années, nous avons décidé de renouveler une émission spéciale comme celle que nous avions faite en 2020. Pourquoi ? Pour nous dire ce que nous savons de plus depuis octobre 2020. Et là, nous avons invité différentes personnalités qui avaient participé à cette édition spéciale à l'Institut de France à venir, à revenir, à nous dire que savait-il de plus. Et puis, on a aussi eu l'idée de vous offrir un débat peut-être un tout petit peu plus original que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un débat géopolitique en invitant trois personnalités mondiales reconnues dans le domaine des maladies infectieuses pour répondre à vos questions sur la gestion de la pandémie, sur l'immunité collective et sur les problématiques nord-sud. Bonjour Pascal. Vous avez eu la gentillesse de nous accueillir en 2020 à l'Institut de France. Vous êtes une grande spécialiste du virus. Et l'année dernière, vous nous aviez décrit et expliqué ce qu'était ce virus. Alors, est-ce que ce virus, finalement, on en sait plus ? Et est-il un virus au comportement différent de celui des autres virus ? Un an après, que savons-nous de plus ? Alors, merci de m'accueillir. Je crois qu'il faut commencer par rappeler que les virus, ce sont des agents tout à fait particuliers, des agents infectieux tout à fait particuliers. Quand ils sont en dehors d'une cellule, ils ne se divisent pas, ils ne grandissent pas, ils ne changent pas de forme. Mais dès qu'ils sont dans une cellule, ils sont capables de produire une descendance et de produire des centaines de virus. Et ceci peut arriver dans une cellule humaine, dans une cellule animale ou même dans une bactérie. Alors, quand ils arrivent dans la cellule, ils se déshabillent, ils libèrent leur génome dans la cellule et ils forcent la cellule à prendre en charge la réplication. C'est-à-dire qu'en fait, ils forcent la cellule à produire les enzymes virales qui vont répliquer le virus en des centaines d'exemplaires et ils produisent aussi des protéines qui vont s'associer avec ces génomes de virus pour produire des nouveaux virus. Donc, le virus SARS-CoV-2, c'est un virus qui n'est pas différent des autres. Il est capable de rentrer dans les cellules. Il utilise une protéine de sa surface qui est la fameuse protéine S qui interagit avec un récepteur qui s'appelle ACE2. Et une fois que le virus, avec cette protéine S, interagit avec ACE2, il rentre dans la cellule et le scénario que j'ai juste décrit peut prendre place. C'est-à-dire que le virus se déshabille, libère son ARN dans la cellule et que cet ARN va être répliqué en des centaines d'exemplaires et que des protéines vont s'associer pour qu'il y ait des virus qui sont formés. Le virus SARS-CoV-2, comme je l'ai dit, c'est un virus ARN. Et les virus ARN, ils sont connus pour faire des erreurs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que la réplicase, la polymérase qui réplique l'ARN, fait des erreurs et engendre des mutations. Mais le coronavirus est un peu particulier. C'est qu'il vérifie le travail qui a été fait avec une enzyme et on corrige les erreurs. Donc on ne s'attendait absolument pas à avoir des mutations. Mais le virus a infecté des organismes qui étaient immunodéprimés. Et donc, ce virus est resté assez longtemps pour que des mutations prennent place et que des nouveaux virus avec des propriétés particulières prennent naissance. Et ces propriétés particulières étaient dues à des mutations, des changements dans la protéines S. Je crois que vous avez entendu parler du virus anglais ou virus alpha, du virus sud-africain, bêta, brésilien, gamma, et le delta, le virus indien. Dans tous ces virus, la protéine S est affectée. Et en fait, elle est affectée de telle façon qu'elle interagit mieux avec son récepteur. Du coup, le virus rentre plus facilement, l'infection se produit plus facilement et la dissémination du virus se produit plus facilement. Mais ceci s'est arrivé en parallèle à la vaccination qui ne s'est donc pas généralisée, mais presque, en France. Et les vaccins qui ont été faits soit par ARN messager, soit par adénovirus, ont été montrés, et ça a été encore montré la semaine dernière, que ces vaccins sont capables de lutter contre des virus mutants. Donc, nous sommes dans une situation où il faut être optimiste, mais rester très vigilant. Alors, une dernière question. Il y a eu énormément de connaissances qui ont été partagées. Probablement, c'est assez inédit, d'ailleurs, la masse de connaissances qui a pu être partagée à travers le monde. Est-ce que ça nous permet de prévoir quel type de virus nous atteindra plus tard dans les prochaines pandémies ? Alors, très franchement, moi, je crois que ça ne peut pas nous apprendre qu'est-ce qui va arriver comme virus. Je pense qu'il faut être tout à fait conscient qu'on est dans une situation où la situation écologique, la situation économique, les habitudes ont tellement changé qu'on pourrait voir arriver des virus de différentes espèces. Et des nouveaux virus ? Et des nouveaux virus, tout à fait. Eh bien, Pascal Cossard, merci d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci. Karine Lacombe, bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle édition spéciale. Un an plus tard, que savons-nous de plus sur le Covid-19 ? Alors, en octobre 2020, vous affirmiez que l'on ne pouvait pas trouver un traitement en quelques jours, en quelques semaines, voire en quelques mois, contre un virus dont on ne connaissait même pas le nom en décembre 2019. Un an plus tard, quelles sont les pistes de traitement qui ont marché et quelles sont les pistes de traitement à venir ? Pouvez-vous nous expliquer ça de façon simple pour tous ceux qui suivent la chaîne Estrodeon ? En un an, on peut même dire maintenant en 18 mois, on a fait d'énormes progrès en matière de traitement. C'est une très bonne chose. On a fait déjà des progrès en termes de prévention de l'infection. Vous savez que les vaccins qui maintenant sont très facilement accessibles, en particulier en France, ont permis de diminuer le risque d'hospitalisation et de décès de 85 à 95 % dans toutes les strates de population, tous les âges. C'est vraiment une avancée thérapeutique absolument majeure. Mais à côté des vaccins, on a fait de gros progrès en termes de traitement. L'année dernière, j'avais déjà bien insisté sur la dexamétasone, ces corticoïdes qui avaient permis de diminuer de 35 % la mortalité en réanimation, de 20 % la mortalité dans les services de médecine. J'avais aussi parlé de l'anticoagulation, l'amélioration de l'oxygénothérapie, etc. Donc on avait déjà des petits progrès. On a amplifié maintenant ces progrès de prise en charge des patients hospitalisés, en particulier parce qu'on a pu montrer que des traitements immunomodulateurs, c'est-à-dire qui agissent sur la cascade de l'inflammation, ont un vrai impact en termes de morbid mortalité. Par exemple, en plus des corticoïdes, on utilise maintenant des médicaments comme le tocilizumab qui a montré une vraie efficacité pour diminuer le risque de patients en réanimation, d'être intubés et au final de décéder. À côté des immunomodulateurs, je pense que le plus grand progrès thérapeutique qui a été fait, c'est la mise au point des anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux ont mis un peu de temps à être fabriqués parce qu'en fait, ils sont issus du génie industriel et ça, ça a mis du temps. Ça a mis un an. Les premiers anticorps monoclonaux qui ont été disponibles l'ont été en mars-avril, c'est-à-dire 12 mois après le début de leur conception. Et ces premiers anticorps monoclonaux qui ne sont plus utilisés actuellement ont montré une efficacité chez les personnes qui n'avaient pas encore besoin d'oxygène et qui étaient déjà infectées. Puis on a vu qu'en fait, ces anticorps monoclonaux de première génération induisaient des résistances. Donc on a arrêté les utiliser et on utilise actuellement une autre association d'anticorps monoclonaux qui ont trois grandes indications. On peut les donner en traitement pré-exposition chez des personnes qui n'ont pas développé d'anticorps après avoir été vaccinées. Ce sont principalement les personnes immunodéprimées. On peut également les donner chez les personnes en post-exposition, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas malades mais elles ont été exposées à quelqu'un qui a une infection Covid prouvée. Là aussi, plutôt les personnes immunodéprimées qui ne répondent pas à la vaccination ou qui ont des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. Par exemple, les personnes qui sont en surpoids, qui ont une hypertension, qui ont une pathologie chronique comme rénale, pulmonaire ou cardiaque. Et ces personnes-là peuvent bénéficier de ce traitement en post-exposition. Quelle est la part de ces traitements utilisés en ville, c'est-à-dire au domicile du patient et quelle est la part qui est utilisée à l'hôpital ? Pour que ce soit clair pour le grand public parce qu'on a tous envie de se dire est-ce qu'on peut aller les acheter soi-même à la pharmacie ? Alors pour l'instant, non. Mais c'est vraiment destiné un jour, surtout avec la deuxième génération d'anticorps monoclonales qui devraient arriver sur le marché dans les prochains mois. Ces anticorps-là pourront être donnés en sous-cutané et surtout avec une durée d'action très longue, 6 mois à 1 an. Donc probablement qu'ils seront beaucoup plus facilement accessibles en ville. Ce qui restera à administrer à l'hôpital, c'est les anticorps monoclonaux chez les personnes qui ont un Covid prouvé, qui n'ont pas d'anticorps, donc pas protégés par la vaccination et qui ont besoin ou pas d'oxygène, mais en tout cas qui vont être traités plutôt à l'hôpital. Mais il y a une autre révolution qui va peut-être arriver si les résultats des essais thérapeutiques sont concluants. Ce serait un traitement oral, un traitement en comprimé. Alors, justement, ces essais thérapeutiques, cette file active de patients en grande quantité, malheureusement, qui est arrivée dans les hôpitaux et notamment dans le vôtre, ça a permis de développer des connaissances. Qu'est-ce qu'on connaît de plus aujourd'hui sur la physiopathologie de la maladie ? Est-ce qu'on a fait des vrais progrès ? Alors, effectivement, on a fait des vrais progrès en termes de compréhension de la physiopathologie. On savait déjà qu'on avait cette phase virale de l'infection qui, chez certaines personnes, pouvait conduire à une phase d'orachitokinique, une espèce d'emballement du système immunitaire avec une phase inflammatoire qui, en fait, était responsable de l'aggravation de la maladie et du passage en réanimation. On maîtrise maintenant un peu mieux les déterminants de cette phase inflammatoire. on a mis au point des biomarqueurs, c'est-à-dire des dosages de protéines dans le sang qui permettent d'identifier les patients qui sont les plus à risque de développer une forme grave. Et on peut, par exemple, mieux utiliser les immunomodulateurs, ces médicaments qui agissent sur la phase de l'inflammation. Alors, chez S3D, on a beaucoup d'enfants, de jeunes qui nous regardent, mais beaucoup de parents aussi qui ont des enfants de moins de 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur les traitements ? Est-ce qu'il y a des traitements sûrs, efficaces, bien tolérés pour traiter les jeunes enfants qui ne sont pas vaccinés ? Comment ça se passe, la prise en charge des enfants aujourd'hui en France ? Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de traitement des enfants qui auraient une Covid-19 en dehors des enfants immunodéprimés à qui on va donner des anticorps monoclonaux. Mais peut-être que dans le futur, si on arrive à développer des traitements comprimés, qu'il y a une indication chez les adultes, on attendra évidemment d'avoir le résultat des essais thérapeutiques chez les enfants, en particulier chez les adolescents, pour voir si ces traitements peuvent aussi être donnés aux personnes plus jeunes, aux enfants, aux adolescents. Mais pour l'instant, en dehors des enfants immunodéprimés, on n'a pas d'indication de traitement spécifique de la Covid-19. Et une dernière question, peut-on imaginer que nos défenses immunitaires se sont habituées un peu plus à la Covid-19 ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est vrai que ce qui est extrêmement important, c'est de se vacciner. Quand même, une très grande partie de la population maintenant a déjà été confrontée au virus. L'autre partie a été vaccinée. Donc, c'est difficile de dire que l'on s'est habitué au virus et vraiment, il faut mettre le maximum d'efforts pour se faire vacciner, aller jusqu'au bout de son schéma vaccinal parce qu'on voit bien quand on analyse la dynamique de l'épidémie que si on en est actuellement en France à un taux extrêmement bas d'incidence de la Covid-19, c'est absolument contemporain de l'effort majeur qui a été mis sur la vaccination. Et le zéro Covid en France, est-ce qu'il faut y croire ? Première question et deuxième question, est-ce que, puisqu'on a une population qui est majoritairement vaccinée, est-ce qu'on pourra à un moment donné quitter les gestes barrières, c'est-à-dire masques, etc. Depuis que le variant Delta a émergé en France vers mai-juin, avec un taux de contamination qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'en gros, une personne affectée peut contaminer jusqu'à 6 personnes en l'absence des gestes barrières. On se dit bien que le zéro Covid n'est plus une option atteignable. En revanche, avec la couverture vaccinale optimale, on espère pouvoir contenir la Covid-19. Le virus pourrait devenir un virus endémique avec peut-être une évolution hivernale, on ne sait pas encore. On continue d'apprendre tous les jours. Mais en tout cas, avec une couverture vaccinale optimale, on devrait faire en sorte de ne plus avoir de problèmes de saturation des hôpitaux. Et même si on a des cas de Covid-19 à prendre en charge, on les prendra en charge finalement comme n'importe quelle autre maladie infectieuse. Donc à terme, bien sûr, l'objectif de tout un chacun, c'est de pouvoir se débarrasser entre guillemets des gestes barrières. Peut-être que dans les endroits encore très confinés avec une... où il y a une grande promiscuité comme les transports en commun dans les grandes agglomérations, porter le masque devrait rester de rigueur. Et une dernière question, puisque vous avez parlé des pathologies hivernales, peut-être une question que tout le monde se pose. Comment la grippe, la grippe qui va arriver en France dans les semaines qui viennent, comment les hôpitaux vont faire face pour accueillir à la fois les malades du Covid les malades de la grippe ? C'est vrai que c'est une grande question. Il faut nous aider, c'est-à-dire qu'il faut se faire vacciner contre la Covid-19 et contre la grippe. Et j'en profite pour rappeler qu'on peut avoir les deux vaccins le même jour, deux sites différents au niveau des épaules, mais le même jour. Donc vraiment, si vous avez une indication de faire vacciner contre la grippe, faites-vous vacciner. Ça réduira d'autant plus les cas de grippe qui vont arriver à l'hôpital. et puis on espère qu'on aura les moyens, qu'on n'aura pas une grande épidémie de grippe. En tout cas, on voit bien tout de même que le nombre de malades Covid-19 qui arrivent à l'hôpital est en très nette diminution. Donc j'espère qu'on sera en capacité de faire face. Eh bien, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, beaucoup de victoires qu'il faut célébrer. Donc des choses positives, mais ne lâchons rien et continuons de nous protéger. Merci beaucoup, Karine Lacombe. Merci à vous. Professeur Delfraissy, deux modèles se sont opposés dans les pays développés, ce qu'on appelle le zéro Covid et le vivre avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire et qu'est-ce qui le sont à tirer ? Alors, le modèle de zéro Covid a été porté essentiellement en Asie par à la fois des pays non démocratiques comme la Chine qui a parfaitement parfaitement réussi dans une certaine mesure à contenir le Covid, en tout cas, dans son territoire, mais aussi dans des pays comme Taïwan, comme Singapour et surtout l'Australie et la Nouvelle-Zélande. l'idée était de tester tracer isolé et de ne pas supporter entre guillemets la moindre nouvelle contamination. Et ils y sont arrivés, y compris dans les pays démocratiques, au prix d'une contrainte extrêmement forte. Par exemple, Melbourne, on est à son 195e jour de confinement. donc c'est extrêmement lourd. Et ça nous a été donné comme le modèle de réussite, finalement, pendant de très, très nombreux mois. Après, tout est un problème de culture. La réponse à une crise sanitaire, elle est bien sûr sanitaire, mais aussi sociétale, économique, politique, et elle dépend évidemment de la culture du pays dans lequel on se situe. Les Européens et la France en particulier apportaient plutôt l'idée de vivre avec le virus en limitant la circulation du virus et surtout en bloquant l'impact sur le système de santé et avec un retentissement si faible que possible du système de santé. Alors, si on se place en octobre 2021, c'est plutôt le deuxième modèle qui a gagné. Pour l'instant, en tout cas. Mais on rappelle qu'on n'est pas au bout de cette crise. Pourquoi ? Parce que les pays qui ont choisi de vivre avec ont choisi aussi d'avoir une politique de vaccination massive. Et on voit bien que compte tenu des performances du vaccin, où on se retrouve actuellement, par exemple, en Europe occidentale. Alors que curieusement, et j'avoue avoir encore un peu de mal à comprendre, pourquoi la Chine a vacciné, mais avec un vaccin, les vaccins chinois, on le sait, sont une efficacité qui est nettement plus faible que les vaccins de type mRNA. Et des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à des niveaux de vaccination de 25-28% en population générale. Donc, dès qu'ils ouvrent le couvercle, immédiatement, il y a un redémarrage de l'épidémie. Et comme ils n'ont pas une immunité en population qui est suffisamment forte, ça redémarre. Donc, la solution, elle est des deux. C'est-à-dire que maintenant, et en particulier, c'est ce qui doit se passer en Europe occidentale, avec des pays qui ont choisi de vivre avec, un très haut niveau de vaccination, c'est le moment où on doit avoir cette stratégie avec peu de nouveaux cas, moins de 5 000 en France actuellement, par exemple, par jour, de tester, tracer, isoler, accompagner, éventuellement traiter avec les nouveaux médicaments. Et donc, les deux stratégies se rejoignent. Mais fondamentalement, pendant plusieurs mois, on nous a dit que c'est sur zéro Covid qu'il fallait aller. Et on peut s'apercevoir que de façon pragmatique, vivre avec le virus, mais surtout, vivre avec le vaccin, c'est probablement la solution. Est-ce que, juste une dernière question, c'est une stratégie nationale de vivre avec, est-ce que ça peut être une stratégie internationale ? Sur le long terme, probablement non. Et il faudra arriver à finalement, à arriver à bloquer ce virus. Sauf si, sauf si, ce virus devient finalement un virus endémique, c'est-à-dire que le nombre de, sa capacité à muter à un moment donné est limité et qu'il devient finalement avec cette version endémique ou de petite épidémie. Et à ce moment-là, on pourra parfaitement le tolérer, tolérer une certaine forme de circulation, quitte à revacciner de temps en temps les populations les plus âgées ou les plus fragiles pour restaurer une immunité. Très clairement, le vaccin, avec son efficacité, a profondément modifié les choses. Le seul point d'interrogation évidemment que nous avons serait s'il y a un variant arrivé qui soit un variant d'échappement immunitaire et d'échappement au vaccin où là, on se reposerait à nouveau d'autres questions. Merci beaucoup. Didier Sicard, bonjour. Bonjour. Il y a tout juste un an, le 15 octobre 2020, Estroideon, essayait de comprendre la pandémie qui avait envahi nos vies et un an plus tard, vous avez eu la gentillesse de répondre à notre invitation pour répondre à la question un an plus tard que savons-nous de plus sur le Covid-19. Alors, une première question, d'après vous, quels sont les progrès dans la connaissance de l'origine du virus ? Ils sont, on peut considérer ou considérables ou très modestes. Moi, je plaide pour le considérable parce que très récemment, dans les dernières semaines, les équipes au Laos de l'Institut Pasteur ont permis de rechercher sur plus de 600 chauves-souris dont ils ont prélevé les urines, les crachats, les sels, etc., des coronavirus proches du SRAS, mais surtout, ces coronavirus de chauves-souris peuvent, au laboratoire, infecter directement des lignées cellulaires humaines. Donc, il n'y a pas besoin d'un animal intermédiaire parce que jusqu'ici, les épidémies de SRAS, 1, MERS au Moyen-Orient, avaient toujours besoin du chameau ou des civettes et on se disait quel est l'animal intermédiaire. Il est toujours à rechercher, mais on ne l'a pas trouvé, mais il est vraisemblable que le scénario actuel plus logique, c'est une hybridation entre deux coronavirus de chauves-souris sur les marchés qui contaminent silencieusement des centaines de personnes et puis qui accélèrent leur diffusion et en accélérant leur diffusion, ils permettent des mutations. Et à un moment donné, au fond, on n'a pas trouvé chez les chauves-souris ce qui nous paraissait l'élément majeur pour que ce soit les cellules humaines infectées, ce qu'on appelle le site de clivage de la fiorine. C'est un mot un peu compliqué, mais simplement, il fallait que le virus soit ouvert un petit peu pour qu'il puisse infecter les cellules. Or, on s'aperçoit que directement, des virus de chauves-souris prélevés peuvent, au laboratoire, infecter les cellules humaines porteuses du fameux ACE2. Donc, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que, silencieusement, des chauves-souris avec des coronavirus hybrides, comme des voitures hybrides, qui finissent par se diffuser progressivement, accélérer leur capacité infectieuse, au fond, avoir des mutants comme on a pu voir le mutant Delta, et arriver avec une facilité que les chauves-souris initiales n'avaient pas, ils n'avaient pas la capacité d'infecter les cellules, mais avec un peu d'entraînement, ils les ont infectés comme le Delta a pu infecter six fois plus rapidement que les premiers coronavirus. Autrement dit, l'hypothèse du laboratoire n'est pas exclue, mais elle prend du plomb dans l'aile, et que vraisemblablement, c'est une origine animale, et en particulier les chauves-souris. Alors, votre réponse fait appel à la notion de One Health, qui interroge justement les liens entre santé humaine, animale et environnementale dans la gestion des risques sanitaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en France ? Qu'est-ce qui manque à la France pour approfondir cette question de One Health ? À mon avis, sur le plan scientifique, il manque d'abord une hybridation vétérinaire-médecin. Qu'est-ce qui connaît le coronavirus sur les vétérinaires ? Ce n'étaient pas les médecins. Donc, a priori, il aurait fallu continuer de travailler ensemble. Et il faudrait que dans le futur, on travaille ensemble. L'autre point, c'est que la France découvre à chaque fois une épidémie et essaie de trouver une organisation spécifique. En 2011, il y avait le plan grippe qui était remarquable, qui était parfaitement adapté au SRAS Covid. Il n'a pas été activé. On a, à la place, mis un plan Orban, un plan Orban-RAID, et on n'a pas activé la cellule interministérielle. On est resté. Et on l'a demandé, effectivement, aux structures. Et on a créé un conseil scientifique. Remarquable. Heureusement qu'on l'a fait. Mais un conseil scientifique n'a pas l'autorité sur les différentes agences ARS, HAS, ainsi de suite, et donc, pour qu'on arrive pour le futur à ne pas se retrouver piégé, il faut faire des exercices de stimulation. Et la première organisation importante, c'est la coordination entre les agences. Et que chacun ne travaille pas pour lui-même, mais qu'il y ait un chef, quel qu'il soit, ça pourrait être le conseil scientifique, ça peut être une autre chose, et qui, en aval, de façon triangulaire, rassemble l'ensemble des organisations. Et pour que ces organisations se rassemblent, il faut les exercices de simulation. Il faut faire les exercices de simulation et imaginer que ce n'est pas uniquement un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être le choléra, ça peut être un accident nucléaire. On fait les exercices de simulation et les décideurs doivent, comme les autres, participer. Parce que si c'est uniquement la base qui fait la simulation et que les décideurs n'en font pas, ça restera dans une impasse. Au fond, ce qui a manqué, c'est qu'on n'a pas activé les plans qui avaient été précédents, on en a inventé de nouveaux, et qu'à chaque fois, la France considère qu'elle peut être tellement novatrice qu'elle n'a pas besoin du passé. Or, les crises, elles doivent être évaluées. Tout le travail de 2022, c'est non pas de trouver des boucs émissaires, de mettre en examen un ministre ou de protester contre la faute de telle agence. C'est de travailler sur, très modestement, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut travailler ensemble, comment il y a un maître d'œuvre qui délègue à une activité, pas toutes les activités. Et donc, à ce moment-là, une meilleure organisation peut permettre d'affronter le futur avec un peu plus de sérénité que celle qui nous a complètement bousculés en 2020. Merci beaucoup, Didier Sicard. Et si, chers téléspectateurs, vous souhaitez poser des questions en direct à Didier Sicard, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci. Je vais essayer de répondre à cette question simplement en citant une anecdote tout à fait récente. Figurez-vous que l'autre jour, je rencontre un jeune homme qui me dit qu'il ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner ? Il me dit parce qu'on m'a dit que le virus pouvait attaquer mon ADN. Moi, je lui dis, mais monsieur, mais ce n'est pas raisonnable ce que vous me racontez. Vous savez très bien que les experts scientifiques ont montré que tel n'est pas le cas. Alors, il me dit, oui, mais enfin, j'ai des doutes. Alors, je lui dis, mais vous avez des doutes, d'accord, mais est-ce que c'est raisonnable d'avoir des doutes alors qu'on sait très bien que la vaccination est en train d'éradiquer la pandémie pour l'instant ? Il me dit, écoutez, j'ai des doutes et j'ai le droit d'avoir ces doutes. C'est ma liberté. Alors, ceci étant dit, on sait que la liberté, elle donne des droits, c'est vrai, mais elle impose aussi des devoirs. Enfin, en tout cas, je lui dis, cher monsieur, mais comment se fait-il que vous ayez une telle conviction ne pas se faire vacciner ? Alors, il me dit, on me l'a dit. On vous l'a dit ? Je trouve que cette anecdote banale, parce qu'on l'entend partout, résume assez bien la situation. Il y a des gens qui se trouvent avec deux options, soit une option raisonnable, basée sur des faits validés, rationnels, et de l'autre côté, des opinions irrationnelles. Pourquoi on choisit l'un plutôt que l'autre ? Il faut réfléchir. Qui sont les gens qui, comme ça, propagent ces fausses nouvelles ? Je pense qu'il y a trois raisons, il y en a beaucoup d'autres, mais trois raisons essentielles. Le premier, c'est la personnalité. Mais la personnalité, elle est façonnée par l'expérience vécue, c'est-à-dire l'éducation chez les jeunes, la formation après. Et l'on sait maintenant, on sait très bien, que ce qui a été appris dans le passé reste assez bien imprimé. Plus ça a été imprimé, fort, répété dans le passé, et plus on est jeune, plus ces idées sont ancrées dans le cerveau. Et ceci est tout à fait en cohérence, d'ailleurs, avec ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau. Vous savez que le cerveau est malléable, il comporte des quantités de cellules nerveuses qui sont mobiles, qui se réarrangent pour les apprentissages ou de façon à s'adapter à la nouveauté, par exemple. C'est ça le rôle du cerveau, ce qu'on appelle la plasticité. Eh bien donc, le premièrement, on a une personnalité particulière, elle a un passé qui a été imprimé avec des idées qui ont été ancrées dans ce cerveau dont il est très difficile de se débarrasser. puis, il y a évidemment une troisième raison essentielle, c'est le contexte. C'est-à-dire que le contexte, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes dans notre société ont une défiance vis-à-vis des pouvoirs, quels qu'ils soient. Ça peut être le gouvernement, tous des pourris. Ça peut être l'industrie pharmaceutique qui gagne de l'argent sur notre dos. Ça peut être la science, surtout, qui impose soi-disant ces dictates. C'est invraisemblable, mais c'est ainsi. Par conséquent, au total, même si ce que je dis est trop caricatural, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre ces fake news ? On ne peut rien faire sur l'inné des personnes, on est comme ça. Par contre, on peut faire sur l'acquis. C'est-à-dire quoi ? La connaissance. Donc, la connaissance, il faut éduquer les gens dès la petite enfance. Il faut les éduquer de manière permanente pour essayer de faire valoir la raison au détriment de l'irraison. Et ça, c'est le rôle, évidemment, de l'éducation en général. Au total, si vous voulez, pour lutter contre les fausses nouvelles et contre les personnes qui les propagent, il faut éduquer, éduquer, éduquer. Merci beaucoup, Yves Agide. À très bientôt sur la chaîne d'Estrodeon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada